Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com pour un exercice très classique sur les suites arithmétiques. Ici, on a représenté une suite et on vous demande si cette suite qu'on a représentée, est-ce qu'elle peut être arithmétique ou pas. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande de déterminer U0. Donc ça veut dire que n, n correspond à 0 et sur le graphique, vous voyez que n est en abscisse. Donc on se place à 0 sur l'axe des abscisses. Donc ici, on trouve le point correspondant ici et en ordonnée, on lit U0. Et comme en ordonnée ici sur le point, on est à 2, ça veut dire que U0, U0 vaut 2. C'est ce que j'écris, U0 est égal à 2. Maintenant, on nous demande U1, toujours pareil, on se place à 1 sur l'axe des abscisses. Ici, on trouve le point correspondant, celui-là, et on lit la valeur de U1 en ordonnée. Et ici, on est donc pile entre 1 et 2, on est à 1,5. Donc ça veut dire que U1 égale 1,5. Donc je l'écris, U1 égale 1,5. Maintenant, on nous demande U2, toujours pareil, je me place à 2 sur l'axe des abscisses. Ici, je trouve le point correspondant, celui-là, et je lis la valeur de U2 en ordonnée. On arrive ici pile entre 0 et 1 à 0,5. Et donc ça veut dire que U2 égale 0,5. U2 égale 0,5. Maintenant, deuxième question, on nous demande si la suite qu'on a représentée ici, est-ce qu'elle peut être arithmétique ou pas ? Alors, première méthode très rapide pour répondre à cette question. C'est lorsqu'on a un graphique, comme ici, avec N en abscisse et UN en ordonnée, et qu'on a représenté une suite, et bien la suite est arithmétique si et seulement si les points sont alignés. Or ici, les points ne sont pas alignés. Voyez bien que les points ne sont pas alignés. Et donc, cette suite qui est représentée ici, elle ne peut pas être arithmétique. Et donc, j'écris que les points qui représentent cette suite ne sont pas alignés. Et donc, cette suite ne peut pas être arithmétique. Maintenant, on va refaire cette question par une deuxième méthode, parce que cette deuxième méthode, elle est très importante. Vous devez savoir que quand on a une suite arithmétique, on passe d'un terme au suivant en rajoutant toujours le même nombre qu'on appelle la raison. Et justement, nous, on sait que U0 est égal à 2, que U1 est égal à 1,5, et que U2 est égal à 0,5. Et combien on a rajouté pour passer de 2 à 1,5 ? Et bien, on a enlevé, vous voyez que ça a diminué, on a enlevé 0,5. Autrement dit, on a rajouté moins 0,5. Et pour passer de 1,5 à 0,5, vous voyez qu'on a diminué de 1. Autrement dit, on a rajouté moins 1. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, on n'a pas rajouté la même chose, puisque ici, on a rajouté moins 0,5, et là, moins 1. Et comme on n'a pas rajouté à chaque fois la même chose, ça veut dire que cette suite n'est pas arithmétique. Et pour expliquer, eh bien, on calcule U1 moins U0. U1 moins U0, quand vous calculez la différence entre les deux, ça vous dit combien il faut rajouter à U0 pour avoir U1. Et donc, U1 moins U0, ça fait 1,5 moins 2, et donc ça fait moins 0,5, ce qu'on a dit. Et ensuite, pareil, on calcule U2 moins U1, U2 moins U1, ça va nous dire combien il faut rajouter à U1 pour avoir U2. Donc, U2 moins U1, ça fait 0,5 moins 1,5. Et ça, ça fait moins 1, exactement ce qu'on a écrit ici. Et donc, ça veut dire que pour passer de U0 à U1, il faut rajouter moins 0,5. Alors que pour passer de U1 à U2, il faut rajouter moins 1. Donc, à chaque fois, on ne rajoute pas la même quantité. Et donc, ça veut dire que cette suite n'est pas arithmétique. Et donc, j'écris que la différence entre U1 et U0, ce n'est pas la même que la différence entre U2 et U1. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc, ça veut dire que la suite n'est pas arithmétique, puisque à chaque fois, on ne rajoute pas la même quantité pour passer d'un terme au suivant. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.